salut tout le monde alors aujourd'hui j'ai une super surprise pour vous beaucoup d'entre vous nous ont demandé de réaliser la vidéo recette du gâteau façon oreo et donc aujourd'hui on a enfin décidé pour votre bonheur de vous proposer notre version à la crème glacée je vous souhaite donc un bon visionnage pour cela vous aurez besoin des ingrédients suivants 420 g de farine 300 g de beurre à température ambiante 150 g de sucre glace 90 g de cacao amer un oeuf un sachet de sucre vanillé une demi cuillère à café de colorant alimentaire noir et une pincée de sel pour farcer le gâteau vous aurez besoin de 1 kg de crème glacée à la vanille et enfin vous aurez besoin aussi d'un anneau à gâteau réglable en le positionnant à un diamètre de 22 cm ou bien le cercle alors pour commencer la recette allez humidifier avec de l'huile l'intérieur du moule à charnières puis découper des bandes de film transparents et allez recouvrir l'intérieur de l'anneau maintenant positionner le moule sur une assiette elle aussi recouverte avec du film alimentaire et disposer la crème glacée à l'intérieur du moule en la pressant sur les côtés à l'aide d'une petite spatule en plastique afin d'éviter la formation d'éventuelles bulles d'air égalisez parfaitement la crème glacée et conservez pour l'instant au congélateur pendant 4 heures pour faciliter ce passage on vous conseille de sortir la crème glacée au moins une demi-heure avant donc maintenant passons à la préparation de notre pâte sablée pour pouvoir réaliser vos deux biscuits donc dans le bol du robot on va y mettre le beurre, le sucre glace, une pincée de sel et le sucre vanillé et ensuite on pétrit le tout avec le crochet à basse vitesse pendant 2 minutes ensuite on y ajoute le cacao, la farine, l'oeuf et une demi-cuillère à café de colorant alimentaire noir on actionne de nouveau le robot à basse vitesse pendant encore 2-3 minutes si vous disposez d'une protection anti-éclaboussure, je vous conseille de la mettre pour éviter que la farine ne sorte en dehors du bol finissez de pétrir la pâte avec vos mains jusqu'à obtenir une boule de pâte bien lisse et homogène après on va étaler la moitié de la pâte obtenue de façon à lui donner une forme circulaire jusqu'à atteindre une épaisseur de 6 mm ensuite enroulez la pâte autour du rouleau et transférez la pâte sur une plaque de four recouverte précédemment de papier cuisson et maintenant découpez un disque de 24 cm de diamètre pour cela vous pouvez utiliser un bol qui puisse correspondre au diamètre indiqué précédemment ou alors si vous avez, vous pouvez aussi utiliser un anneau réglable nous comme vous voyez, on a utilisé le bol de notre robot maintenant allons passer notre spatule sur les bords du disque afin de perfectionner le tout ensuite avec un couteau à lame lisse, on va faire des incisions sur les bords du disque afin de lui donner l'aspect original de l'oreo alors une fois avoir complété la partie inférieure du biscuit en suivant les mêmes indications, allez réaliser un deuxième biscuit pour la partie supérieure et avec le restant de la pâte sablée, on va réaliser les décos donc étalez le restant de pâte jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 mm puis coupez 10 petits carrés de 2 cm et ensuite faites en sorte d'obtenir 4 petits triangles dans chaque carré ensuite réalisez une sorte de corde et collez les deux extrémités de façon à lui donner une forme ovale de 6 cm par 10 cm alors maintenant on étale de nouveau la pâte sablée à une épaisseur de 3 mm et avec un petit couteau à lame lisse ou à l'aide d'un petit scalpel pour pâte à sucre on va réaliser nos lettres avec un peu de patience donc on va réaliser et ensuite on réserve le tout au congélateur pendant 5-10 minutes de cette façon vous obtiendrez des décorations un peu plus dures pour avoir plus de facilité après pour les positionner sur le biscuit donc à ce stade on va positionner tout d'abord notre petit cordon ovale au centre du biscuit et on va positionner ensuite nos lettres à l'intérieur donc après on prend les petits carrés coupés en 4 triangles et on va les disposer un à un tout autour du biscuit en laissant un peu de distance sur les bords maintenant on va réaliser 8 petites boules et on va les disposer tout autour du biscuit en suivant parallèlement les incisions en gardant la même distance entre l'une et l'autre maintenant complétez les finitions du biscuit en réalisant des tout petits boudins de pâte très très fins d'une longueur suffisante pour pouvoir les insérer entre une boule et l'autre une fois terminé ceci enfournez les deux biscuits un à la fois à 175 degrés pendant 20 minutes une fois que la cuisson est terminée faites refroidir et conservez-les au congélateur mais si vous n'avez pas de place, ce n'est pas grave, mettez-les au frigo lorsque la base de la crème glacée est prête enlevez-y l'anneau supprimez le film alimentaire et à l'aide d'une spatule à les perfectionner les angles et à les lisser les parois latérales on positionne la base sur le biscuit inférieur on dépose au dessus le biscuit supérieur et on conserve à nouveau le tout au congélateur sans oublier de le sortir 20-30 minutes avant de le consommer et voilà donc une version très sympa à la crème glacée pour le printemps qui vient d'arriver essayez-la et dites-nous ce que vous en avez pensé mais surtout si le gâteau vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à très très bientôt pour de prochaines vidéos recettes toujours plus surprenantes ciao ciao